Et bien salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo, il y a presque une semaine j'avais fait une vidéo sur le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, c'était pas encore officiel, mais voilà, j'essaye de vous parler d'actu mercato et de parler vraiment des sujets les plus officiels, enfin les plus proches de la réalité, donc voilà, je me suis pas trompé, enfin tu me diras, c'était tellement évident. Que voilà, mais dans les commentaires, il y en a qui pensaient que ça allait pas se faire, il y en a beaucoup qui pensaient pas à ce transfert là, donc voilà, c'est fait, c'est pour ça que je vais essayer de pas trop faire non plus des vidéos mercato pour en faire, je voulais en faire beaucoup tu vois, mais voilà, j'ai fait Bouffon qui a signé au PSG, Bon là il y a eu le truc de Neymar qui a annoncé par rapport à Cavani tout ça, mais ça c'est pas vraiment un actu mercato, c'est plus un actu foot, voilà, donc voilà. Christiano, on va pas parler forcément du transfert en termes d'euros, franchement on s'en bat les couilles de son salaire, tu vois, c'est environ 100 millions, un peu plus de 100 millions d'euros le transfert, Mais sinon voilà, on va pas parler trop de chiffres, est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un bon choix ? Pour moi oui, parce que la Juventus, c'est une valeur sûre en Italie, il va quasiment tout gagner sans forcer, c'est comme le PSG en Ligue 1, chaque année ça gagne la Ligue 1, la coupe nationale et tout ça, quasiment, Donc voilà, déjà ça lui fera des titres en plus, surtout qu'il sera au cœur de l'effectif et tout, il sera bien au centre en tant que buteur, donc je pense qu'il va être servi par toute l'équipe, il va tirer les coups francs, les pénaltys, ça c'est sûr, Donc il terminera sûrement meilleur buteur, et au pire des cas deuxième ou troisième, mais voilà, c'est un très bon choix pour lui, après il aurait pu choisir la Ligue 1 pour le PSG, mais déjà est-ce que le PSG avait envie vraiment de Cristiano maintenant ? Ils essayent de l'avoir depuis quelques années, ils l'ont pas eu, on sait pas vraiment pourquoi, parce qu'ils auraient pu mettre les sous, parce qu'ils ont mis les sous pour Neymar et Mbappé, après il y a l'âge aussi, Mbappé, tu vois, il a 18 ans, Neymar il a 25, si je dis pas de conneries, là, Ronaldo il a 33 ans, donc 100 millions à 33 ans, c'est pas forcément évident, et là Juventus, bon, ils ont les sous, ils vont vendre Higuain normalement et tout ça, donc voilà, très belle équipe de la Juventus, pourquoi pas aller voir gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est tout ce qu'on va leur souhaiter, est-ce qu'on peut juger ce transfert comme le transfert du siècle, pour l'Italie, oui, à mon avis, c'est le plus gros transfert depuis les années 2000 en Serie A, après dans le monde, non, parce que le transfert, par exemple, de Neymar à Paris ou de Cristiano quand il a été au Real, c'est plus important pour moi, voilà, donc il faut voir en termes de Ligue des Champions, est-ce qu'il va être utile à la Juventus, donc c'était Augustius pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ce soir pour le débrief France-Belgique, le match qu'on attend tous, le match de l'année, allez, ciao tout le monde ! Sous !